ça va flo ça va ça va on va se voir les priorités à droite alors attends on va mais je crois que c'est un des schémas que j'ai plus parce que mon truc est pas tout jeune il ya même quelques années et du coup effectivement en jeu plus bon c'est pas grave on va faire autrement par contre ce qui est chiant c'est que j'ai pas de pire j'ai ça mais il n'y a pas un chiffon dans franchement quand je l'ai dit j'y croyais pas du tout je me suis dit je vais me lever pour rien j'ai fait quoi de mon feutre il fait pas chaud il fait frisket dehors pardon regarde la plage arrière que moi c'est mis non alors déjà avant de parler des priorités à droite c'est quoi une intersection question bête ouais ouais c'est vrai pour dire c'est pas bien dit c'est une intersection ça oui oui il n'y a pas de piège oui c'est une intersection qu'est ce que tu vois et ben voilà ça c'est une intersection ça c'est une intersection une intersection c'est au moins deux routes qui se croisent tc c'est beaucoup plus simple parce qu'une zone de rencontre entre plusieurs usagers ça peut être beaucoup de choses tinder bon ça y est je suis parti loin moi qu'est ce qui peut nous aider à les détecter ouais effectivement les ma les panneaux et les marquages au sol stop c'est dès le passage les panneaux giratoires les panneaux qui nous indiquent un feu les interdictions de tourner à droite ou de tourner à gauche les obligations de tourner à droite ou de tourner à gauche parce que forcément si t'en as une bah c'est que derrière il y a une intersection tiens question con c'est qui lui pour nous c'est un un piéton ouais ne me dis pas charlie c'est un piéton j'allais dire un client parce que du coup j'allais dire un client d'un client le le piéton il marche où bah il est censé marcher où d'accord donc quand il ya une intersection potentiellement il ya une rupture et une reprise du trottoir le trottoir il s'arrête il reprend il ya une intersection c'est bon ça ouais maintenant j'ai détecté l'intersection bah il tiens il passe où le piéton d'accord donc quand il ya un passage piéton potentiellement avant ou après peut y avoir une intersection maintenant si tu as deux passages piétons à la filet là la probabilité qu'une intersection entre les deux elle augmente très très grandement pourquoi parce que s'il n'y avait pas d'intersection potentiellement ils n'auraient pas mis un passage piéton là et là et là ils en auraient juste collé un ici c'est bon ça donc maintenant j'ai détecté je suis ici j'ai détecté l'intersection il va falloir que j'identifie le régime de priorité et là qu'est ce qui va me comment dire qu'est ce qui va m'intéresser et parce qu'il va m'intéresser ce qui se passe ici pourquoi parce que ce qui se passe là je m'en fous parce que eux c'est pour le moment je précise pour le moment je m'en fous eux je suis prioritaire d'accord et c'est très très simple je suis prioritaire à moins que moi même j'ai un cd le passage ou un stop mais si si j'ai un cd le passage ou un stop je vais le voir moi ce qui va m'intéresser du coup c'est ce qui se passe à droite et là c'est simple ici est ce qu'un cd le passage ou un stop si on a un je suis prioritaire par contre s'il y en a pas il va falloir que je ralentisse pour de la priorité pour vous voir voir s'il ya quelqu'un et là c'est très simple moi j'ai de visibilité plus je ouais c'est bien tu trouves tout seul en plus avant tu le vois rentrer et ça te déstabilise j'ai même pas réussi à le dire tu vois j'ai buggé ça y est il craque il craque pas bien on est le 24 22 23 23 on est le 23 et je bosse aujourd'hui en plus jusqu'à 20h40 bon moi je bosse pas demain ça c'est cool donc moi j'ai de visibilité plus je ralenti d'accord si j'ai toujours pas de visibilité ici je fais quoi je ralentis encore si j'ai toujours pas de visibilité je m'arrête maintenant est ce que j'ai un intérêt à m'arrêter ici si j'ai pas de visibilité non le but ça va être de s'avancer le plus possible et éventuellement de chercher la visibilité ici si j'ai ici j'ai besoin de m'arrêter c'est bien je m'arrête mais j'ai aucun intérêt à m'arrêter là où je peux pas avoir la visibilité c'est bon ça attend je vais face tout doux 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 je le nettoie ce truc là parce qu'il s'efface mal maintenant donc c'est la demoiselle qui perturbe non c'est je sais pas non je te charlie je vais le dire à océane sinon c'est pas la même océane parce que les gens ils vont poser la question il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle martin alors je suis ici j'ai détecté l'intersection il ya un cd le passage ici ou un stop à ce moment là je suis prioritaire je passe il y en a pas il va falloir que je ralentisse pour voir s'il ya quelqu'un moins j'ai de visibilité plus je ralentis éventuellement si le doute persiste je vais prendre l'embrayage mettre la première et faire ce qu'on appelle une première roulante je vais te montrer après et si le doute persiste je m'arrête mais je m'arrête là où je peux obtenir la visibilité s'il ya personne je passe ok on se fait ça ensemble dehors ça va être un moment merveilleux tu dut tu dut tu dut tu dut tu dut il fallait que j'y touche bon d'habitude je fais pas comme ça d'habitude je le mets comme ça et ça se passe très bien il a fallu que je le mette autrement voilà on va dire que c'est bon donc tiens chose intéressante on va en profiter faut vraiment que change mon levier j'ai arraché un bout en fait il y avait un morceau qui dépassait j'ai tiré et ça a enlevé un morceau d'alu c'est pas très agréable là tu vois que derrière la visibilité elle est pas exceptionnellement bonne donc ce qu'on va faire on va mettre un coup d'essuie-glace là non d'essuie-glace arrière c'est comme ça tu tournes juste le mot tu la tourner un peu trop mais c'est pas grave et on va mettre le dégivrage arrière en appuyant là vas-y ça va enlever la buée assez vite tu vois déjà on commence à voir les traits là qui donc je te montre tout ce qu'on va faire on va se faire un tour histoire d'être bien comme il faut elle arrivait pas quand je suis sorti il a accéléré quand il m'a vu sortir et je repars donc à la prochaine j'irai à gauche donc je freine tranquillement là si je continue à freiner je risque de caler pour éviter de caler je vais prendre l'embrayage mettre là une ça me permet de venir chercher la visibilité et de repartir je vais te le montrer en un peu mieux donc là à la prochaine intersection je vais à nouveau à gauche je vais à gauche là je vais freiner et là je vais mettre la première pour deux choses la visibilité je l'ai mais c'est surtout tu as vu le passage comment il est difficile donc je prends l'embrayage tu as vu tu as entendu le moteur pas avant le jeu reprends l'embrayage je mets la première et je peux redynamiser au moment où j'en ai besoin donc là j'accélère je mets là deux j'irai à gauche intérieur extérieur gauche clignotant gauche je freine tranquillement là j'appuie sur l'embrayage pour venir chercher la visibilité de l'intersection il n'y a pas de signalisation donc c'est une priorité à droite il n'y a personne je repars mais au final je me suis pas arrêté c'est bon la première roulante c'est pas un démarrage c'est une anticipation c'est pas un rétrogradage c'est une anticipation du redémarrage là je freine éventuellement j'appuie sur l'embrayage je mets ma une pour préparer à redémarrer il n'y a personne je redémarre au final je me suis pas arrêté c'est bon ça je le refais une dernière fois je passe le giratoire c'est on peut pas le contourner en fait je freine je prends l'embrayage mais la une ça me permet de venir chercher la visibilité tranquillement et je redémarre en fait il est vraiment mal placé si tu le contournes tu tapes le trottoir j'ai essayé une fois par acquis de conscience je te rends tout et ben on fait ensemble on va chercher tu vois l'intersection elle est indiquée priorité à droite on s'écarte des voitures mais ça m'arrangerait là il ya de la priorité on va freiner tranquillement freiner tranquillement prendre l'embrayage mettre la une on repart tranquillement en accélérant voilà parfait on accélère et on met la deuxième on accélère tranquillement et on met la 3 on va freiner tranquillement et remettre la 2 là il ya une intersection et on aperçoit déjà un cd le passage à droite il y en a à gauche aussi donc là on est prioritaire lâche l'embrayage lâche le frein et on repart et moi on voit le marquage on reste à droite on accélère tranquillement et on met la 3 non j'ai dit une bêtise remet la 2 on relâche l'embrayage là il ya une intersection à laquelle il n'y a pas de signalisation donc c'est une on va freiner si tu en ressens le besoin d'appuyer sur l'embrayage tu mets la une et on redémarre tranquillement quand on obtient la visibilité parfait ce qui est bien c'est que t'as pas trop freiné du coup tu t'es pas arrêté avant l'intersection mais la 2 parce qu'il ya eau des ya aucun intérêt à s'arrêter avant la visibilité en fait à droite à la prochaine intérieure extérieure droite clignotant on accélère pas c'est pas rien d'où tu vas et on tourne tout 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 vraiment tout et on redresse on va s'écarter doucement et on va gérer l'intersection là on va freiner légèrement on prend l'embrayage mettre la une venir chercher la visibilité si on peut repartir on repart on accélère et on met la 2 on va freiner doucement on l'embrayage mettre la une et on repart pourquoi pourquoi on a calé comme ça tu relâches trop vite l'embrayage j'ai lâché direct garde l'embrayage et surtout il n'y a pas eu le bon en tenant en tenant tu vois là c'est moi qui l'ai tenu et on met la 2 tu le relâche un peu trop vite tiens le point de patinage une ou deux secondes d'accord et on va accélère et on est capable vu qu'on a fait les demi-tour normalement tu es capable de le tenir l'embrayage on va tout droit on va freiner légèrement venir chercher la visibilité là on l'a on repart et il faut s'écarter on accélère tranquillement là la priorité à droite elle est bien indiqué donc il faut voir où elle se trouve on freine légèrement on prend l'embrayage on met la une et on repart doucement on va s'écarter doucement revenir doucement et à la prochaine on ira à droite on contrôle on met le clignotant on va prendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur on s'arrête en douceur on s'arrête on s'arrête aujourd'hui ok super et on va tourner à droite et on repart on va par là et on met la 2 et on met la 3 on ira à droite à la prochaine intérieur extérieur droite clignotant droite on freine doucement on prend l'embrayage on met la 2 on relâche l'embrayage et on va pouvoir y aller tranquillement c'était à droite c'est pas dramatique je pensais qu'on allait encore tout droit retiens ton volant avec les deux mains un peu plus haute et on va là c'est pas dramatique et à la prochaine on ira à gauche donc dès maintenant on va contrôler intérieur extérieur gauche clignotant gauche on avance doucement on lâche l'accélérateur et on tourne tranquillement on redresse tranquillement et on accélère tranquillement on lâche l'accélérateur et on se remet à droite on ira à droite freine 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 s'il te plaît freine freine et on repart il y a une priorité on va freiner léger prendre l'embrayage mettre la 1 mettre la 1 tout de suite voilà et on repart tranquillement on n'arrive pas à déterminer si c'est une priorité ou une propriété privée mais on met la 2 dans le doute vaut mieux ralentir trop que pas assez on lâche l'embrayage et on va freiner légèrement et tourner vraiment alors n'en rajoute pas n'en rajoute pas bon c'est à moi qui en rajoute un peu sans faire exprès prends l'embrayage une fois que tu as calé et on repart tourne tout tourne tout à droite et on repart et on redresse on accélère et on met la 2 on accélère et on va rester à droite là il y a des intersections on va freiner tu vois on voit un panneau de dos reste à droite t'es pas à droite là on freine laisse l'embrayage tranquille tu vas voir soit il y a quelqu'un et on s'arrête soit il y a personne et on repart et bien les priorités à droite des fois t'obtiendras la visibilité simplement en freinant dans ce cas là on ne cherche pas à mettre la 1 par exemple là on va freiner tranquillement et là déjà en freinant on commence à avoir la visibilité soit il y a quelqu'un et on s'arrête soit il y a personne et on repart pour savoir si tu as besoin de mettre la 1 ou pas tu n'as qu'une seule question à te poser c'est est-ce que j'ai de la visibilité ou pas je ne cherche pas si tu te poses la question c'est que tu n'en as pas dans ce cas là on adapte l'allure et on prend l'embrayage et on s'arrête si besoin d'accord allez on repart bon du coup en vacances ce soir tu finis à quelle heure ? 19h ? oui on ira à droite on n'hésite pas à leur dire que l'année prochaine tu veux faire un BTS en alternance et que c'est qu'ils ont déjà un prix ils ne pourraient pas me prendre parce qu'il fera sa deuxième année et là il sera en deuxième année oui tu as vu que c'est un magasin on ira à droite qui ? qui est tout petit oui oui on freine on freine on freine léger léger et on regarde on va encore encore bon en tout cas dis leur que s'il y a besoin il ne faut pas hésiter et on repart t'as un autre stage là cette année ? oui mais je veux le refaire un peu on va y aller j'ai cru qu'il allait tout droit je me suis dit ça avait eu une galère on va tout droit on fait au mieux allez on tourne là il faut tourner et retourner tu vois là tu n'as pas voulu tourner du coup l'avant il passe proche du trottoir l'arrière est proche du trottoir je te montre tout tu me lâches tout je te montre et ça crois moi que dans tout ce qu'on va faire tu ne fais pas un truc comme moi j'ai envie on recommence ah non mais il n'y a pas de il n'y a pas de railing le but c'est que que à la fin ce soit vraiment comme j'ai envie en fait là tu es arrivé et tu t'es dit je vais taper au plus droit possible mais du coup tu passes proche de tout alors que tu vois je suis en deux pourtant là j'arrive je tourne le volant je retourne et je retourne je ne suis pas si proche de quoi on n'a de rien on est d'accord et bien c'est ça que je veux je te fais demi-tour vite fait bon là je vais faire demi-tour là-bas c'est un peu simple c'est quoi la sonnette hein c'est quoi la sonnette qu'on a entendu là oui je crois que c'est des travaux ça devait être un marteau-piqueur c'est ça j'ai l'impression d'entendre que ça dans la voiture ouais j'ai l'impression qu'il y a une sonnette un truc comme ça je sais pas bon alors il y a beaucoup de travaux ah tu vois ah le clac clac non genre vraiment sonnette genre un peu c'est casernes pompiers non c'est pas dans la voiture ou j'entendais ou je l'entends pas c'est inquiétant non je pense que c'est dur non parce qu'il y avait un là on est passé on a entendu un marteau-piqueur et on met la 2 moi ça m'inquiète si j'entends pas je pense que c'est dehors mais c'est à dire qu'on est passé tu vois t'entends là t'as là tourne tourne et on retourne tu l'as pas entendu le tailleur bah j'ai ouvert on entendait un mais c'était pas ça que tu entends d'être voilà c'est ça que j'entends ah le ah mais ça c'est lâche tout ça tu l'as pas entendu bah si ça il y a une sonnette je sais pas ou alors il y a beaucoup de trame ou il y a non il y a peut-être un truc qui vibre dans mon coffre mais tu sais que et ça c'est une réalité les les moins de 25 ans ils entendent des 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 chants audio qu'à plus de 25 ans on entend de moins en moins donc en fait il y a des sons que toi t'es capable d'entendre que moi je suis pas capable d'entendre du tout ou alors c'est moi jeanne d'arc sort de ce corps doucement 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 c'est une priorité voilà et là regarde viens céder le passage et du coup on doit céder le passage des deux côtés et là c'est très simple si avant le passage piéton t'as pas de visibilité tu prends l'embrayage tu mets la huile et si lui il s'est arrêté c'est qu'il y a une raison on met la une on met la une tout de suite voilà avance doucement avance doucement tant qu'il n'y a personne on avance le pionne non j'ai pas dit on passe si on voit rien on met la deux viens chercher un petit peu plus de profondeur dans la visibilité alors que là tu t'es engagé on voyait à peine assez à gauche pas de précipitation dans ces phases là à droite voilà c'était des fréquences que je voulais dire on va par là la voiture rouge et tu l'as pas reconnu là ? non on va refaire on prend l'embrayage ça le fait pas là non non mais c'est peut-être j'ai des conneries dans le coffre donc c'est peut-être ça qui vibre mets la une à droite ? tout droit allez on peut lancer là et mettre la deux et on ira à droite on freine léger et j'ai un colis de noël ma boîte ils m'ont offert un colis de noël il est dans mon coffre depuis hier il va falloir que je le récupère on prend l'embrayage et on freine léger prends l'embrayage tout de suite et on met la une à cette allure là tu es obligé de le prendre sinon tu cales on redresse et on met la deux voilà super et on réaccélère on freine doucement c'est une intersection ah oui est-ce qu'on est prioritaire ? et on repart est-ce qu'on était prioritaire ? ok on accélère tranquillement on va apprendre à les détecter on ira à gauche il y a une pub que j'aimais beaucoup avant c'était une petite fille qui disait ma maîtresse elle me dit toujours cherche parce que si tu ne cherches pas tu ne peux pas trouver c'est vrai ça si on ne cherche pas on ne trouve pas et à la fin tu avais une grosse voix qui disait soutenez la lutte contre le cancer parce que si l'on ne cherche pas on ne peut pas trouver et bien j'ai envie de te dire que les intersections c'est comme le cancer si tu ne cherches pas tu ne trouves pas regarde là il y a une intersection il n'y a pas de visibilité dans ce cas là dans ce cas là il faut faire quoi il faut mettre bah oui au bout d'un moment on prend l'embrayage déjà avant de redémarrer ça peut être bien et on redémarre et on met la une et on repart parce que là en fait dans ce cas là si tu n'es pas à l'aise de prendre l'embrayage on met la deux et bien j'ai envie de te dire que les intersections c'est comme le cancer si tu ne cherches pas tu ne trouves pas là il y en a une aussi voilà est-ce qu'on est prioritaire est-ce qu'on a de la visibilité ah oui large arrête de freiner on ira à droite et on regarde où on va voilà super oh bah ils ont coupé le sol pleuré on en avait tellement marre qu'ils baillent sur les voitures on ira à gauche on prend l'embrayage tu n'as pas de visibilité on met la une on fait léger léger le but c'est de venir chercher la visibilité et on repart regarde où tu vas surtout que je ne vois pas à quoi peuvent ça peut te servir de regarder tes pieds maintenant on met la deux et on ira à gauche voilà on vient serrer à droite il n'y a pas de signalisation priorité à droite est-ce qu'on a de la visibilité voilà on laisse glisser jusqu'au passage piéton au moins et on repart freine freine regarde pas tes pieds regarde du cul surtout les intersections quand c'est comme ça on met la deux d'où l'intérêt de ne pas s'arrêter à moins qu'il y en ait besoin mais quand c'est comme ça tu as reculé tu as avancé il faut revérifier à droite ok et on repart c'est pas grave on va se le refaire tranquillement ce petit passage vu que tu l'aimes bien quoi ? j'ai pas le droit d'être sarcastique allez si on peut avancer on va freiner légèrement prends l'embrayage et on freine on freine on freine on freine tu freines pas tu vois est-ce que tu freines pas au départ t'es obligé de le faire à la fin alors que si tu freines t'auras vraiment le temps de remettre la une allez avance doucement reprends l'embrayage on va à gauche alors tu me reprends l'embrayage voilà on met le clignotant on avance tout doucement là c'est comme les demi-tours tout doucement hop on reprend voilà bah de toute façon d'une c'est une priorité à droite et maintenant qu'on est engagé mais là t'as plein de gens qui sont garés dans l'intersection c'est pas normal merci reprends l'embrayage reprend l'embrayage voilà et on repart pas trop proche de la voiture et on met la 2 arrête de regarder tes pieds je ne regardais pas les pieds alors arrête de regarder le levier de vitesse on ira à gauche intérieur extérieur clignotant mais on va se refaire cette petite boucle on freine doucement et on y va tranquillement très bien là il y a une voiture on va devoir se déporter tac on contrôle on met le clignotant allez et on y va tranquillement voilà déporte-toi dès le début parce que s'il y a besoin de se ranger au moins on a à nouveau le temps pour se ranger comme on n'avait pas de visibilité on va rester là là c'est pas la peine de se ranger entre les deux voilà on va lâcher l'accélérateur et on ira à gauche à nouveau intérieur extérieur clignotant on laisse glisser on freine léger on reprend l'embrayage on met la 1 et on va à gauche si on peut y aller voilà et on repart allez encore 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 et on met la 2 on va à gauche on va à droite on va à droite et on ira à gauche voilà on met la 1 qui est prioritaire lui ah bon ah non bah oui mais bon maintenant qu'il est engagé ça va être compliqué de passer tu vois ce que je veux dire allez et on accélère et on accélère on met la 2 il était tout fou le chien on ira à gauche il le il a fait la toupie on prend l'embrayage on reprend l'embrayage hop dose le allez on relève tout de suite hop on le dose voilà et pourquoi on s'arrête tu vois ce que je veux dire oui mais c'est à droite qu'il faut regarder c'est tout pour le moment on apprend à marcher on apprendra à courir plus tard on met la 2 et on ira à gauche en freinant voilà avance tout doucement comme tout à l'heure il faut tourner il faut tourner non non il faut tourner là il faut tourner voilà tu as compris pourquoi oui en fait dès que tu as commencé à avancer il fallait déjà tourner ton volant voilà tu as tu as tu as Il y a la gauche. Regarde à droite. Allez, on repart. Allez, on accélère. On va mettre la droite. Est-ce qu'il y aurait... Voilà. T'as compris. Et on va à droite. On ira à gauche. Allez. Allez, il faut avancer un petit peu. Voilà, super. Lignotant. Et on gère une autre sortie. On accélère tranquillement. Allez, encore, 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 encore. On accélère encore. Ouais, mais la 3, c'est une bonne idée. Même si le feu est rouge. On va revenir à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, droite. Angle mort. Ou c'est moi qui le fait ? C'est moi. On freine. On freine et puis on met la 2. Tu vois, on avait le temps de passer la 3 et de remettre en 2 après. On relâche l'embrayage tout de suite. Et garde le frein. Et on prend l'embrayage. Et on repart tout de suite. Et on met la 2. On ira à gauche. Ça ne sert pas trop. Ça ne sert pas les piétons. C'est bien. On freine léger. Et on repart. Et on va à gauche comme la voiture. On va tourner dans notre voie un tout petit peu plus tard qu'elle. Voilà, regarde où tu vas. Parfait. Voilà. Ok. On accélère. Allez, on accélère. Et on met la 3. Ok. Nous, on va tout droit. On ira à gauche. On va freiner. On va mettre la 2. Relâchez l'embrayage en freinant. Et on repart. On regarde où tu vas. Et on va là. On ira à droite. On va prendre l'embrayage. Mettre la 1. Et on repart. On met la 2. Ok. On va freiner. On va prendre l'embrayage. On va aller à droite. Mettre la 1. Ouais. Tu sais quoi, on va aller à droite juste après. On va prendre la place qu'elle a. Tu me laisses tout ? Ouais. Une heure de faire. On va. On va participer à l'embrayage. tu regardes un peu trop tes commandes mais ça ça va vite venir parce que je vais pas te lâcher là dessus monter souvent dans la recherche de qu'est ce qu'il faut que je fasse et tout fais moi confiance je vais dire tout ce qu'il ya besoin de faire petit à petit tu vas tu vas automatiser tout ça la prochaine fois on continue ça avec les feux donc on va essayer on va voir quand est-ce qu'on peut se capter je pense demain ça peut être jouable bah oui ça va être ça va être facile de se capter la tchèque